Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le jeudi 22 décembre et on va commencer cette journée en ouvrant la 22ème case du calendrier de l'Avent avec Karine. Pour l'indice numéro 22, c'est marqué une petite dernière, on les adore toutes, wishlist. C'est un paquet qui se présente comme ceci et en la touchant comme ça, je penserais à une bougie maison du monde puisque j'en avais mis deux ou trois je crois dans ma wishlist. Donc j'avais déjà ouvert un paquet avec celle-ci qui était déjà très belle. Je vous avoue que les deux autres modèles je ne m'en souviens pas mais je penserais à ça. Je les trouve vraiment trop trop belles les bougies maison du monde. Hop, dans un petit emballage en papier. Ouais, c'est bien ça. Donc cette fois-ci c'est avec les ananas. Hop, donc pareil avec le petit capuchon en verre, une petite cordelette donc beige et dorée et donc la bougie. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont radins en bougie je trouve ? Enfin celle-ci elle n'était déjà pas pleine mais alors celle-ci c'est franchement ils abusent quoi. Alors après je ne sais pas si elle sent quelque chose. Elle a une petite odeur un peu de noix de coco je dirais. Un peu sucrée donc elle sent bon. Pareil je ne sais pas encore si je la brûlerais ou pas parce que je la trouve trop trop belle en déco. Mais je trouve que maison du monde abuse sur la cire quoi. Franchement, enfin il pourrait remplir au moins jusqu'aux trois quarts. Vous voyez ? Enfin bref, mais sinon je suis très contente. Elle est très jolie. Je trouvais qu'avec les ananas comme ça en doré ça ferait super sympa. Puisqu'en plus vous le voyez des fois quand je filme face caméra. Enfin comme là mais de l'autre côté. J'ai un gros ananas doré qui vient d'ailleurs de chez maison du monde. Et je la trouve vraiment trop mignonne. Donc je te remercie Karine. C'est un sans faute. C'était un produit de ma wishlist. Donc je suis pardon ravie de l'avoir dans mon bureau. Donc là Sohan est parti faire une bonne sieste. Donc une fois qu'il sera réveillé. Aujourd'hui on va se rendre dans le centre commercial. Donc les arcades. Donc le centre commercial d'ailleurs où je travaille. En tout cas encore pour quelques semaines. Mais il faut vraiment que je prenne le temps de vous expliquer. Ce qui va se passer pour moi. Puisqu'en 2017 il va y avoir beaucoup de changements. Notamment au niveau professionnel. Donc je ferai ça après les fêtes. Ou alivalou. Bon après je ne serai pas sans emploi. Mais il va quand même y avoir pas mal de bouleversements. Donc on va aller faire ça. Et puis qu'est-ce que je disais moi ? Pourquoi on va faire ça ? Ah oui parce qu'on cherche un dernier petit truc. Pour quelqu'un de la famille. Et on aimerait bien aussi trouver un cadeau pour la grand-mère de Fabien. Parce que c'est la première année où elle va fêter Noël entre guillemets avec nous. Puisqu'elle n'habite pas ici. Enfin elle n'habite pas dans le coin. Et avant on va dire les raisons familiales faisaient qu'elle ne pouvait pas venir chez mes beaux-parents. Cette année elle peut. Donc du coup on est très contents. Parce que c'est la première fois qu'on fête. En tout cas pour moi. Parce que mon mari bien sûr a déjà fêté Noël avec sa grand-mère. Mais ce sera la première fois. Et surtout pour nos enfants. Puisque fêter Noël avec son arrière-grand-mère c'est quand même je trouve un beau cadeau. Un sacré privilège. Sauf qu'on est un peu... Pas embêté. Mais en fait on lui a pris une boîte de chocolat. Mais je dis à mon mari je trouverais bien autre chose. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Parce qu'elle a 87 printemps. Si je ne dis pas de bêtises. Et du coup c'est pas évident de trouver quelque chose qui pourrait lui faire plaisir. Donc on va essayer quand même de trouver ça. Donc je pense qu'on se retrouve tout à l'heure à bord de la voiture. Là il faut encore que je range mon bureau. C'est un truc de fou. Je range c'est le bordel. Je range c'est le bordel. Et il faut aussi que je mette du linge dans le sèche-linge. Hyper intéressant. Mais il faut que je le fasse quand même. Donc là je range mon bureau. J'en profite pour vous montrer quelques produits terminés. Parce que comme je vous l'ai dit. Je les jette au fur et à mesure. Donc tout d'abord j'ai terminé de la marque Sephora. Le super gommage pour les mains. Donc c'était en format 125 ml. Je l'avais eu pendant les soldes. Je crois que c'était de... L'année dernière. L'hiver dernier. A moins 70%. Je ne sais pas si vous voyez encore. J'en avais pris un pour moi. Et un pour ma belle-mère. C'est un super 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 gommage. Il laisse les mains toutes douces. Il est vraiment top. Donc je surveillerai pendant les prochaines soldes. Si je le retrouve. Parce que je crois qu'en temps normal. Il est aux alentours des 9 euros. Mais à moins 70%. J'ai dû l'avoir à moins de 2 euros. Quelque chose comme ça. Donc j'adore ce gommage pour les mains. J'aurais dû en prendre plus. Mais je crois que si j'en ai pris que deux. C'est qu'il y en avait que deux. Et ma belle-mère l'aime beaucoup aussi. C'est pour ça que j'en avais donné un. Il est super efficace. Franchement. Ouais. Ça je vais me le noter pour les soldes. En tout cas si je tombe dessus. Ensuite j'ai terminé un déodorant de la marque Mixa. Donc c'est un truc que j'avais eu dans une My Little Box. Si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un anti-transpirant. Donc celui-ci c'est le Sensitive Comfort. Donc au cold cream. 0% d'alcool. Avec donc ce spray diffuseur. Donc il est. Il est comment dire. Assez aérien. Il diffuse très très bien. Par contre je trouve que je l'ai terminé super vite. Alors après je sais que des fois ma fille me pique mon déo. Donc est-ce que c'est la raison pour laquelle je l'ai terminé si vite. Mais je ne sais pas si je le rachèterai. Si je le trouve pendant les promos Carrefour. Pourquoi pas. Mais sinon je ne crois pas. Parce qu'il me semble que c'est un déodorant qui n'est pas donné. Donc je ne dis pas oui. Je ne dis pas non. Je dirai. Je verrai. Ensuite. Ça je vous en ai déjà parlé. J'ai terminé un démaquillant bifasé pour les yeux. Bye bye make up de la marque Emma. Dès que je vais chez Emma en général. J'essaie de me prendre un flacon. Il n'est pas cher. Il vaut 1,75€. Il démaquille parfaitement les yeux. Il ne me pique pas les yeux. Je l'adore. Donc à l'occasion quand je repasserai chez Emma. Je ne m'en reprendrai un. C'est certain. Alors. J'ai terminé. Donc une tartelette Yankee Candle. Donc je vous en ai parlé. Il n'y a pas très longtemps. Je les ai trouvées. Donc à chaque fois je me plante. Donc c'est Truffaut. Et c'est la guirlande de Noël. Qui sent clairement le sapin. Donc elle est super agréable. J'en ai racheté 4 la dernière fois. Donc je verrai la prochaine fois. Peut-être pour en reprendre quelques-unes. Je verrai ça. Sinon après de toute façon je vais passer commande sur internet. Parce que malheureusement. Dans le Truffaut où on va. Il n'y a vraiment vraiment pas beaucoup de choix. Et pour finir. J'ai terminé de la marque Kiko. Donc c'était un anti-cerne en lumineur. Vous savez que ces pinceaux là. Un peu comme le touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Moi je l'avais pris en teinte. Je dirais 0,2. Je ne sais pas si il y a marqué dessus. Ah non 0,1. Donc c'était la teinte la plus claire. Malgré le fait que c'était la teinte la plus claire. Je le trouvais assez foncé bizarrement. Je ne sais pas si on voit sur le pinceau. Mais oula je vais où moi. Ouais je le trouvais un peu trop foncé. Je ne l'ai pas trouvé très illuminant. Maintenant ce n'est pas non plus sa promesse. Ça ne me semble pas. Attendez je vérifie. Correcteur. Assez correcteur de teint en lumineur. Donc c'est un anti-cerne sympa. Couvrance on va dire moyenne. Mais je n'ai pas du tout trouvé de côté en illuminateur. Donc oh là là. Donc non je ne rachèterai pas. Mais d'un côté je ne suis pas certaine qu'il se vend toujours. Je crois que ça faisait un moment que j'avais ce truc là. Donc il est terminé. Et ben poubelle. Comme ça je vais jeter tout ça. Mon sac est fini tant mieux. Et puis d'ailleurs aujourd'hui je ne sais même pas si vous avez vu. J'ai mis le collier que Karine m'a offert hier. Enfin dans le... La case que j'ai ouvert hier. Franchement il est super joli. Il est très très fin. J'aime beaucoup. Donc tu vois Karine je suis vraiment très très contente. Donc on se retrouve dans la voiture. Il n'est pas tard. Il est 17h. Mais il fait déjà nuit quasiment. On part tard entre guillemets. Parce que Son a fait un gros dodo. Il a dormi jusqu'à 5h moins 20. A peu près quelque chose comme ça. Et même moi j'ai fait une bonne siège. J'étais fatiguée. Donc voilà on en profite. Pour se reposer avant le marathon Noël. Puisqu'entre le 24, 25, 26, 27 même. On va faire le tour de nos familles. Donc c'est toujours super. Mais c'est toujours super fatigant aussi. Faut être honnête. Donc là on va au centre commercial Les Arcades. Voilà. On espère trouver notre bonheur là-bas. Parce qu'on aura fait les 3. On l'espace de 3 jours. Parce qu'on est entouré de 3 centres commerciaux. Donc ça c'est plutôt cool. Au moins ça permet de diversifier les boutiques. Parce qu'il n'y a pas les mêmes boutiques dans les mêmes... Enfin dans les centres commerciaux il n'y a pas toujours les mêmes boutiques. Donc c'est parti. Alors on se retrouve à la maison. Donc on a trouvé... Oh popop les ciseaux. On a trouvé ce qu'on cherchait. Non pour la soeur de mon mari. Je ne vais pas vous montrer. Parce qu'on ne sait jamais. Je ne pense pas qu'elle regarde mes vidéos. Mais bon on ne sait jamais. Donc c'est pour ses pieds. Pour qu'il soit tout au chaud. Ensuite on est passé... Enfin je suis passé chez Claire's en fait. Pour 2 de mes petites nièces. Donc qui sont soeurs. Parce que j'ai énormément de neveux et nièces. Je ne vais pas vous faire l'inventaire. Mais hop là. J'en ai vraiment vraiment beaucoup. Et l'une de mes soeurs a 2 petites filles en fait. Donc Manon et Luna. Donc Luna c'est la petite qui est née en août. Hop hop hop. Pourquoi t'es écrit sur la table ? L'année dernière de la maman lévique. Merci. En août. Oui encore cette année. Je dis l'année dernière. Mais oui je suis déjà en 2017 moi. En août cette année. Rien ne va plus. Merci. Donc pour l'une des deux. J'ai pris ce petit hibou. Trop choupinou. Avec donc le bec doré. Et les petits pieds dorés. Donc peu importe. Laquelle choisira quoi. Je pense que c'est Manonette qui va choisir. Donc Manon qui est la plus grande. Et puis Luna aura le second. Parce qu'elle est encore toute petite. Et donc j'ai pris le même. Aussi un petit hibou. Mais cette fois-ci rose. Avec son petit bec rose avec pailleté. Et les petites pâtes pailleté. Franchement quand je les ai vues. C'était trop mignon. Je me suis dit voilà. Pour deux petites soeurs. Ce sera parfait. Parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'écart. Manon elle a eu deux ans en octobre. Et donc Luna a quelques mois. Donc voilà. Je vais trouver ça trop mignon. Je me suis dit comme elles dorment ensemble. En plus dans la même chambre. Ça fera un truc super sympa. Ensuite à Carrefour. Alors là je suis trop contente. J'espère que c'est des bons. Je suis tombée sur des sachets comme ça de petits Jésus. Donc moi j'adore les petits Jésus. Mais c'est des bonbons qu'on ne trouve pas tout au long de l'année. Des fois on en trouve à Pâques. Des fois on ne trouve pas. Donc là c'était l'occasion. Donc j'ai pris deux paquets. Mon mari il m'a dit prends-en peut-être trois. Parce que je me suis dit ça fait déjà un kilo. Je vais m'en rendre malade quoi. Donc deux sachets c'est déjà bien. Voilà. Et c'est vrai que j'adore ces bonbons là. Mais après il faut que je les goûte. Voir s'ils ont le goût de mon enfance ou pas. Ensuite toujours. Oh là là le nouche. Il est fâché Sohan. Il est fâché. Ensuite à Carrefour. J'ai pris. Pareil je ne pense pas qu'elle regarde mes vidéos. Et si elle regarde mes vidéos. De toute façon elle sait que je l'ai pipoté. Donc ce n'est pas très grave. J'ai pris pas mal de trucs comme ça de pèse. Parce que j'ai une de mes soeurs qui adore ces trucs là. Donc j'en ai pris plusieurs. Donc je vais en donner quelques-uns aux enfants. Et puis je vais lui en offrir bien évidemment pour elle. Donc il y a aussi Olaf. Et puis j'ai pris trois trolls. Donc ça c'est le deuxième. Et le troisième. Donc voilà. Ça fait des petits cadeaux. Mais c'est genre les petits cadeaux. Qui je sais qui vont lui faire plaisir. Parce que nous on aime bien ce genre de trucs là. Donc voilà. Et pour finir. Je suis passée chez Nature et Découverte. Parce qu'il y a un portant avec des cartes qui m'a attiré l'oeil. Et donc j'ai choisi trois cartes. Donc ils sont assez grandes. Et pour celles qui suivent ma chaîne depuis un moment. Vous le savez. C'est les phrases que j'ai mises en descriptif de ma chaîne. Donc la première. C'est les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais d'Oscar Wilde. Voilà. C'est une phrase que j'aime beaucoup beaucoup. Et du coup quand je l'ai vu. Je me suis dit que c'était l'occasion. La seconde pareil qui est en descriptif de ma chaîne. C'est fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Voilà. Que j'aime aussi beaucoup beaucoup. Donc bah voilà. J'ai trouvé ça sympa de tomber dessus. Et la dernière. Qui n'est pas l'une des phrases de ma chaîne. Parce que la troisième je ne sais plus ce que c'est. Mais je vous laisse aller voir ça. Mais qui me correspond très très bien. Donc c'est celle-ci toute étoilée. Et il y a marqué. Donc il faut toujours viser la lune. Car même en cas d'échec. On atterrit dans les étoiles. Donc toujours d'Oscar Wilde. Et je dis à mon mari. Je m'aperçois que j'aime beaucoup Oscar Wilde. Enfin j'aime beaucoup ses phrases. Voilà voilà. Donc c'est tout. Je suis en train de réfléchir. Mais non c'est tout. C'est tout ce qu'on a fait. Ce qui est déjà pas mal. Oh là là. On a sorti le petit nounou. Ouais il est beau. C'est son petit lapin. Donc ce petit lapin là. En fait si vous aviez suivi. Sur ma page Facebook à l'époque. En fait il avait un lapin blanc comme ça. A l'époque Sohan. Qui avait été offert par ma belle-mère. Et un jour j'avais été contactée par une maman. Qui était un peu en mode désespérée la pauvre. Puisque sa fille avait perdu son doudou. Donc qui était le fameux petit lapin blanc. Et elle m'avait demandé. Si ça ne me dérangerait pas de lui revendre. Parce que la petite. Ce que je comprends. Un doudou c'est sacré. Est-ce qu'on acceptait de lui revendre. Donc j'avais vu ça avec mon mari. Mon mari m'a dit. Bien sûr il est hors de question de lui revendre. Mais je voulais quand même son accord. Pour lui envoyer. Puisque c'est un cadeau de sa maman. Donc du coup je lui ai envoyé. Donc la maman était super contente. La petite aussi. Et quelques jours après. J'ai découvert ça dans ma boîte aux lettres. Donc en fait elle m'avait écrit une jolie carte. Et puis elle m'avait envoyé un doudou. Comme ça. Que j'aime tout autant. Un peu grisate couleur taupe. Et comme vous voyez Sohan l'a adopté. Donc ça n'a pas posé de gros soucis. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu montes comme t'es fâché ? T'es où ? Ah il veut son tutut Ninouche. Ils sont là. Le Ninouche maison du monde. Qui ne ressemble plus à rien. Et la tutut. C'est ça que tu veux. Et ouais. Tu vois maman c'est tout. Donc voilà. Donc on va manger tranquillement. Oups là. Donc on va manger tranquillement. Ce soir on va se faire des petits croque-monsieur. On va se faire un truc simple. Mais efficace. Donc je pense qu'on se retrouve tout à l'heure. Donc avant d'aller faire dodo. Donc avant de clôturer ce vlog. J'ai oublié de vous montrer aussi. Enfin là c'est le deuxième. Mais j'ai déjà utilisé la première boule de bain. Bon cosmétique. Que Karine m'a offert. Donc c'était le petit cupcake. C'était trop agréable. Ça sentait trop bon. C'est la peau toute douce. Donc j'ai adoré. Donc là il ne me reste plus que la bouche. Je pense que je vais l'utiliser. Je ne sais pas si je l'utilise avant Noël. Ou après Noël. Je vais voir. Mais franchement ces petits trucs là. Je vais y arriver. C'est vraiment des petites tueries. Ça fait beaucoup beaucoup penser aux produits Lush. Mais je pense qu'ils sont beaucoup moins chers. Donc je pense que je vais aller faire un tour chez Noz. Confirme-moi Karine que je ne dis pas de bêtises cette fois. Chez Noz. Et si j'ai dit une bêtise. Regarde dans les commentaires. Karine rattrapera mes âneries. Et j'ai sorti mon cadeau pour demain. Je le prépare. J'ai trop hâte de l'ouvrir. C'est une grosse boîte comme ça. Étoilée. Dorée. Elle est trop belle. Rien que la boîte déjà je suis déjà aux anges. Donc il faut attendre demain. Donc on va patienter. Parce qu'en fait j'avais lu lundi. Et c'était marqué. Boîte à croquer. Je dirai le reste demain. Mais boîte à croquer. Donc je pensais que c'était des gourmandises. Et tout à l'heure en discutant avec Karine. Elle m'a dit que non. C'était rempli de surprises. Mais pas de gourmandises. Donc j'ai encore plus hâte. Donc on va patienter tranquillement. Jusqu'à demain. Voilà. Donc mon mari va se transformer en petit lutin pour la soirée. Parce que moi je suis nulle pour emballer quoi que ce soit. Et puis j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.